Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des paires de molécules et se poser la question, est-ce qu'on peut trouver une relation entre les deux molécules qui constituent cette paire ? Est-ce qu'il y a une relation d'isomérie ? Est-ce qu'elle est évidente ? Est-ce qu'elle n'est pas évidente ? Comment la nommer ? Comment la classifier ? Donc c'est ce genre de questionnement qu'on va aborder à travers des petits exemples dans cette vidéo. Alors, si on regarde ces deux premières molécules, ici, à première vue, elles ont l'air vraiment différentes puisque, par exemple, ici, on a un oxygène qui est coincé entre deux groupes CH2, ici, on a un groupement OH, donc déjà, on voit qu'on n'a pas les mêmes liaisons chimiques, donc c'est mal parti. Par contre, on peut quand même compter les atomes. Ici, on a 1, 2, 3, 4 atomes de carbone à gauche, 1, 2, 3, 4 atomes de carbone à droite, 2, 4, 6, 7, 8 hydrogènes à gauche, 2, 4, 6, 8 hydrogènes à droite, 1 oxygène, 1 oxygène. Donc, malgré leur apparence très différente, ces deux molécules ont déjà en commun le même nombre d'atomes. Ces deux molécules ont une formule brute qui s'écrit comme C4H8O. Donc, ces deux molécules sont constituées des mêmes atomes, mais les liaisons, l'agencement des atomes est complètement différente. On n'a pas les mêmes liaisons. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux molécules ? On peut dire que c'est des isomères. Et pour être plus précis, on va appeler ça des isomères de constitution. Ce sont des isomères de constitution, c'est-à-dire qu'ils ont la même formule brute, mais la formule développée est différente. Ils n'ont pas la même formule plane, donc ce sont des isomères de constitution. Alors, si on regarde la paire de molécules suivantes, qu'est-ce qu'on observe ? On observe un carbone. Ce carbone est lié à quatre groupements différents. Un hydrogène, un fluor, un brôme et un groupement méthane. Donc on a déjà un centre de chiralité, un carbone asymétrique. Donc à droite, on voit qu'on a exactement les mêmes atomes, les mêmes liaisons. On a un carbone central avec un fluor, un brôme, un hydrogène et un groupe méthane. Donc on se pose les questions dans l'ordre. Est-ce qu'ils ont la même formule brute ? Oui, ils ont la même formule brute. Est-ce qu'ils ont la même formule plane ? Est-ce qu'ils ont la même formule semi-développée ? Oui. Donc on passe directement dans la catégorie des stéréoisomères. Donc la question à se poser, puisqu'on a un carbone asymétrique, c'est est-ce qu'on peut passer d'une molécule à l'autre par une image miroir ? Est-ce que ces deux molécules sont l'image l'une de l'autre dans un miroir ? Donc pour voir ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un 180 à la molécule. On va passer le groupement CH3 de l'autre côté pour pouvoir les comparer quand elles sont à peu près dans la même position. Donc si je fais un 180 degrés, je me retrouve avec le groupement CH3 ici. Ensuite, on a notre carbone qui est là. Puisque j'ai fait une rotation de 180 degrés, j'ai fait passer le CH3 à droite, le brôme est toujours dans le plan. Donc voilà ce que ça nous donne pour le brôme. Ensuite, le fluor qui était devant va lui passer à l'arrière, donc derrière cet écran. Et l'hydrogène, à l'inverse, qui était derrière l'écran, va passer devant l'écran, il va crever l'écran. Voilà, il se dirige vers l'observateur. Donc on a notre hydrogène ici. Et donc là, maintenant, on peut comparer de manière plus facile ces deux molécules. Alors ensuite, si on effectue un tiers de la rotation du tour complet, on va faire passer le brôme, plutôt l'hydrogène, à la place du brôme. Et le fluor va lui venir à l'avant du plan. Donc on se retrouve avec un hydrogène qui est dans le plan, à la place du brôme. Un brôme qui se trouve derrière le plan, à la place du fluor. Et un fluor qui se trouve devant le plan, qui pointe vers nous, qui pointe vers l'observateur. Donc si on compare, après cette petite rotation, ces deux molécules, c'est exactement la même chose. Puisqu'on a le fluor qui vient vers l'avant, le brôme qui est vers l'arrière, l'hydrogène dans le plan, et le groupe plan CH3 qui est à droite également dans le plan. Donc en fait, ces deux molécules, bien qu'elles puissent paraître différentes, sont exactement identiques. Il s'agit en fait de la même molécule. Alors, paire de molécules suivantes. Donc on a ici deux molécules qui ont une chaîne carbonée à 5 carbones, une chaîne en zigzag. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on reconnaît ? On reconnaît un centre de chiralité. Alors pourquoi c'est un carbone asymétrique ? Parce qu'ici on a un groupement méthyl, un hydrogène, un fluor, et tout ce groupement à droite ici. Donc on a quatre substituants différents sur un carbone. Donc on reconnaît un carbone asymétrique. Ici, c'est exactement la même chose. On a le chlore, l'hydrogène, le méthyl, et toute la chaîne à gauche. Donc on a un carbone asymétrique. Pour la molécule de droite, on a exactement en fait la même formule brute. On a les mêmes atomes, on a les mêmes liaisons, mais l'agencement spatial a l'air différent. Donc c'est ce qu'on va regarder plus précisément. Et donc bien sûr, on a aussi ces deux carbones qui sont des carbones asymétriques. Donc ce qui diffère ici entre ces deux molécules, c'est l'agencement en trois dimensions des atomes. Donc on va parler de stéréo-isomères. Alors est-ce que ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir ? On va essayer de le dessiner. Donc on va imaginer que je dessine en blanc ici un miroir qui est derrière cette première molécule. Et on va se demander, on va se poser la question, quelle serait l'image de cette première molécule dans ce miroir ? Donc le miroir est derrière la molécule. Donc si je redessine ce carbone asymétrique, puisqu'on fait une symétrie, une image miroir à l'arrière de la molécule, et bien l'hydrogène qui pointait déjà à l'arrière va se retrouver à pointer vers l'avant. Le fluor qui pointait vers l'avant de l'écran, en prenant son image miroir, va pointer à l'opposé, donc à l'arrière. Donc la chaîne qui est dans le plan, elle ne change pas. Et deuxième carbone asymétrique, on avait l'hydrogène qui pointe vers l'observateur. Du coup, il va se retrouver vers l'arrière. Et le chlore qui partait vers l'arrière va se retrouver vers l'avant. Alors si on regarde bien cette image miroir, on a l'hydrogène qui pointe vers l'avant, le fluor vers l'arrière. Comparé à la molécule de droite, hydrogène vers l'avant, fluor vers l'arrière, donc c'est pareil. Deuxième carbone asymétrique, chlore vers l'avant, hydrogène vers l'arrière, chlore vers l'avant, hydrogène vers l'arrière. On a bien la chaîne en zigzag à 5 carbones. Donc en fait, cette image miroir, c'est exactement la molécule de droite. Donc on a bien deux molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir. Donc ces deux stéréoisomères, on les appelle des énantiomères. Alors bien sûr, c'est un peu plus compliqué à voir que quand on a un seul carbone asymétrique, comme les exemples qu'on avait fait dans les vidéos d'avant, en faisant un petit effort de visualisation, on arrive à construire cette image miroir et on peut voir assez facilement qu'elle se superpose avec cette deuxième molécule. Donc pour résumer, ces deux molécules ont les mêmes atomes, elles ont les mêmes liaisons chimiques, par contre, elles diffèrent dans l'agencement des atomes en trois dimensions. Et comme on peut passer d'une molécule à l'autre en faisant l'image miroir, elles sont images miroir l'une de l'autre, et bien donc ce sont des stéréoisomères et plus précisément des énantiomères. Alors on passe à la paire de molécules suivantes. Comme pour l'exemple précédent, on remarque qu'on a une chaîne carbonée à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a la même chaîne carbonée. Ensuite, sur les carbones, on a branché un hydrogène, un brôme, un hydrogène, un brôme, un hydrogène, un chlore, un hydrogène, un chlore, un hydrogène, un chlore et un hydrogène, un chlore. Donc a priori, on a certainement affaire à deux stéréoisomères, c'est-à-dire qu'on a les mêmes atomes, les mêmes liaisons chimiques, mais un arrangement en trois dimensions qui est différent. Alors ça peut aussi être deux molécules identiques. Est-ce que c'est le cas ? Alors ici on a 1, 2, 3 hydrogènes qui pointent vers l'avant. Ici on a 1, 2 hydrogènes vers l'arrière et 1 hydrogène vers l'avant. Donc on voit que si on retourne cette molécule, ce n'est pas la même, donc ce ne sont pas deux molécules identiques. Du coup on peut les qualifier de stéréoisomères. Donc on va procéder exactement comme la molécule précédente, c'est-à-dire qu'on va faire une image miroir en positionnant le miroir à l'arrière de la molécule. Donc je dessine le miroir en jaune ici. Donc pour ce qui est de la chaîne carbonée, elle va rester bien sûr dans le plan. Ensuite quand on arrive sur ce premier carbone, le brôme qui était derrière va lui passer devant. L'hydrogène qui était devant va passer derrière. Carbone asymétrique suivant, on a donc un hydrogène qui pointait vers l'avant, cet hydrogène va se retrouver vers l'arrière. Et le chlore qui pointait lui vers l'arrière de l'écran se retrouve avec cette symétrie miroir pointée vers l'avant. Et enfin en s'intéressant à ce dernier carbone à droite ici, l'hydrogène pointait vers l'observateur, vers l'avant. Donc l'hydrogène se retrouve à l'arrière. Et le chlore qui lui pointait vers l'arrière avec l'image miroir dans ce miroir qui est posé juste derrière la molécule, et bien il se retrouve à pointer vers l'avant. Alors si on compare maintenant cette molécule miroir que j'ai dessinée en jaune avec celle qu'on a ici en bas à droite. Donc on a un brôme vers l'avant, un hydrogène vers l'arrière, c'est ok, c'est la même chose ici. Un chlore vers l'avant, un hydrogène vers l'arrière, toujours ok. On a le même carbone, le même agencement ici. Et enfin le dernier, un chlore vers l'avant et un hydrogène vers l'arrière. Et bien ici c'est l'inverse, on a un hydrogène vers l'avant et un chlore vers l'arrière. Donc en fait, jusqu'à à peu près ce carbone là, la partie de gauche de cette molécule est bien image miroir de celle-ci. Mais par contre, le reste de la molécule ici, on a une inversion entre le chlore et l'hydrogène. Donc pour ces deux stéréoisomères, on ne peut pas dire qu'ils sont images l'un de l'autre dans un miroir. Donc on entre dans une nouvelle catégorie de stéréoisomères, c'est ce qu'on appelle les diastéréoisomères. Donc ce sont tout simplement deux stéréoisomères, mais ces deux molécules ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Alors, dernier exemple pour terminer cette vidéo. Donc on a ces deux cycles à six carbones, avec deux bromes qui pointent vers l'avant et deux hydrogènes qui pointent vers l'arrière. Alors, si on regarde bien ici, on a donc deux molécules qui sont très clairement images l'une de l'autre dans ce miroir que je dessine. Donc on a un cycle à six ici avec un brome à un hydrogène, un brome à un hydrogène, et bien sûr la même chose puisque c'est l'image miroir de l'autre côté. Donc ici on a un carbone asymétrique. Donc pourquoi un carbone asymétrique ? Parce qu'un brome, un hydrogène, une branche du cycle et une deuxième branche du cycle qui, elle, comporte un brome. Donc quatre substituants différents, on a bien un carbone asymétrique. De la même façon, ici on a exactement les mêmes substituants, donc un carbone asymétrique, un hydrogène, un brome, un cycle, une branche du cycle, pardon, et la deuxième branche du cycle qui comporte un brome. Donc on a deux carbones asymétriques sur ces deux molécules. Est-ce que pour autant on peut dire que c'est des stéréoisomères ou des énantiomères ? Mais en fait c'est un peu un piège ici puisqu'il suffit de faire une rotation dans le plan de cette molécule pour superposer celle de gauche à celle de droite. Donc en fait ici on a exactement les deux mêmes molécules. Le fait qu'on ait deux carbones asymétriques, deux centres de chiralité dans cette molécule, n'implique pas que la molécule soit chirale en elle-même, puisque malgré deux carbones asymétriques, et bien si on fait l'image miroir, l'image miroir est superposable, il s'agit exactement de la même molécule. Donc ces deux molécules sont identiques. Donc en fait ce type de stéréoisomère, on appelle ça un composé, un composé méso. Donc la définition c'est très simple, un composé méso c'est un stéréoisomère qui est chiral. Et on peut d'ailleurs remarquer que c'est pas un hasard puisqu'on a un axe de symétrie en fait qui coupe la molécule en deux. Par contre si on avait à la place de cet atome ici un brôme, par exemple n'importe quel autre atome, un fluor, et bien dans ce cas là on serait bien en présence de deux zénantiomères, puisque cet axe de symétrie qui traverse la molécule n'existerait plus. Donc l'image miroir de la molécule de gauche ne serait pas superposable avec celle de droite, et on aurait bien deux zénantiomères. Merci. 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 Merci.